... Moi au fait c'est beaucoup à la base parce que je m'occupe d'association de jeunes pendant la week-end et j'ai voulu approfondir mes connaissances vers la jeunesse et tout ce qui touche les problèmes des jeunes pour pouvoir réellement travailler officiellement dans la jeunesse. J'ai choisi de faire assistance sociale pour diverses raisons. D'abord parce que je pense que je suis tombée dedans quand j'étais toute petite et que je suis dans un milieu familial où tout le monde est assistance sociale. Je ne sais pas si on dit souvent qu'on fait la même chose que ses parents ou qu'on s'oppose. Moi j'ai plutôt été dans la ligne. Et puis aussi parce que clairement je me suis rendu compte des inégalités du fait que le monde ne va pas droit et que je pense que c'est ma façon de participer au fait que les choses puissent évoluer. Et que je suis très intéressée aussi par tout ce qui se passe au niveau des pays du sud, au niveau des inégalités nord-sud et que j'aimerais bien pouvoir avoir une action à ce niveau-là. En fait j'étais un peu perdue dans mes choix. J'ai voulu faire beaucoup de choses et puis je me suis dit qu'assistante sociale ça pouvait m'aider moi à continuer mes études, à avoir plus de maturité et pour choisir quelque chose après quoi peut-être. Ce qui m'a motivé c'est que je trouve qu'on vit dans une société. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas même chez les jeunes. Enfin il y a beaucoup, même dans le monde. Mais déjà en Belgique il y a déjà beaucoup de choses à changer. Enfin je ne dis pas que je vais tout changer. Mais je trouve qu'on peut apporter chacun son petit plus pour que la société soit meilleure. En fait j'aime beaucoup le rapport aux autres. Accompagner les personnes en difficulté. J'ai toujours été très proche des personnes qui aiment des difficultés, que ce soit du point de vue familial, du point de vue santé, n'importe quoi. Donc je trouve que c'est important d'accompagner ces gens-là et de pouvoir les aider au maximum. D'abord c'est l'aide à la personne. Parce que je considère que toutes les personnes sont sur le même pied d'égalité et que donc elles ont toutes droit aux mêmes chances et aux mêmes possibilités et aux mêmes choix. Et donc les études d'assistants sociaux c'est dans divers domaines. On essaye vraiment que les personnes soient sur le même pied d'égalité et qu'elles aient toutes les mêmes possibilités. L'assistance sociale pour moi c'est aller à la rencontre des personnes et pouvoir les informer sur la société, sur ce qu'ils ne connaissent pas et les éclairer sur leurs difficultés. Mais ne pas être dans une logique d'assistance, prendre les gens pour les assister. Non c'est vraiment pour moi leur donner des outils pour qu'ils puissent d'eux-mêmes parvenir à s'éclairer dans la société. C'est compliqué, je le découvre à peine, c'est ma première année mais je ne savais pas que c'était aussi difficile. Je pensais aider les gens c'était quand même assez facile et en même temps j'ai fait un stage au Forum de Nivelles et c'est vraiment compliqué parce qu'en même temps c'est difficile d'aider les gens qui ne veulent pas être aidés et c'est quoi une aide, il y a vraiment plein de flou dans moi donc je ne saurais pas vous dire spécialement. On pourrait dire que le travail social c'est un processus qui aide les personnes qui vivent un certain nombre de situations difficiles soit par une démarche d'aide individuelle, soit par un travail de groupe soit dans un développement de projet au niveau d'une communauté ce qu'on appelle le développement communauté. Moi je trouve que la société ne va pas très bien malgré qu'il y a eu pas mal d'acquis social j'ai l'impression qu'il y a une retombée et que les gens finalement sont en train de perdre tout ce qu'ils avaient créé et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire et qu'il faut continuer à se battre parce qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'il fallait d'autant plus que chez nous on peut se dire que ça va plus ou moins bien quoique il y a des endroits où c'est toujours la galère et dans certains pays, comme on dit, en voie de développement même si l'expression n'est pas toujours juste c'est vraiment la misère et quand on sait que nous on est le petit pourcentage de la population qui a le droit à avoir un tout petit peu de richesse je pense qu'il faut quand même que les choses se rétablissent et que ça ne reste pas comme ça et qu'il faut continuer à se battre. Malheureusement pour le moment il y a beaucoup de points de vue des classes beaucoup de problèmes je trouve qu'on voit vraiment qu'on met les personnes ayant par exemple plus de diplômes ou plus d'argent en hauteur tandis que les personnes vraiment pauvres et dans les difficultés on les écrase je trouve donc moi je trouve ça un gros problème pour le moment en tout cas elle est un peu fausse je la trouve un peu fausse au niveau tout un peu politique les gens sont un peu plus fermés enfin sont trop fermés et l'aide n'est plus là on est un peu trop individualiste et voilà on n'avancera pas comme ça et voilà ce que je n'aime pas dans ce monde c'est qu'on est de plus en plus individualiste et je pense que ça c'est le nœud du problème en ce moment qu'on ne s'occupe que de sa petite personne on est égoïste et c'est pas... Moi j'ai un peu l'impression que les gens prennent je dis bien entre guillemets les gens un peu plus démunis pour des moins que rien qui ne se tracassent pas peut-être des problèmes qui se passent chez eux on entend beaucoup de personnes qui disent oui il faut faire de l'humanitaire partir à l'étranger les autres personnes je trouve ça super bien mais il y a plein de personnes ici dans notre société actuelle occidentale qui sont aussi dans des situations de précarité on ne s'en occupe peut-être pas assez Je pense que notre société a toujours connu un tour relativement important de personnes qui vivent des situations problématiques à un moment donné des situations difficiles à un moment donné même si c'est pas nécessairement toute la vie et que peut-être une chance qu'on a c'est que dans une société comme la nôtre le principe de solidarité existe quand même et que donc on développe des politiques sociales et des manières de vivre qui vont à la rencontre de ce genre de situations difficiles Je pense que la société discrimine beaucoup parce qu'elle met les plus riches sur un haut piédestal alors qu'elle laisse vraiment les plus pauvres à côté et ça je considère que c'est pas juste du tout et j'ai l'impression qu'elle ne va faire qu'en évoluant qu'elle ne va faire que discriminer encore plus et faire vraiment des classes sociales et ça, ça me dégoûte complètement Oui Je ne sais pas, je n'ai jamais trop pensé aux animaux Le monde idéal déjà pour moi serait que déjà que nous on consomme moins pour que tout le monde puisse avoir une vie meilleure et que je pense que tout le monde ait une certaine qualité de vie donc une maison, un travail comme ça et que tout le monde puisse manger à sa faim et aussi qu'il y ait une forme de partage et que les gens ne se sentent pas obligés de garder les richesses pour eux sans les partager qu'on puisse partager tout ce qu'on a Un monde idéal, je pense que ce serait un monde où il n'y a pas d'inégalité entre les gens qu'on puisse avoir vraiment une aide pour tout le monde que n'importe quoi que soit, n'importe quelle race n'importe quel point de vue sexualité, argent vraiment un monde égal en tout point de vue Je pense que c'est un monde dans lequel les gens peuvent se réaliser à titre individuel tout en n'oubliant pas qu'ils sont dans une relation aux autres et que ces autres ont aussi droit à leur vie individuelle et que donc nécessairement ça demande de reconnaître qu'il y a un processus collectif un processus collégial, communauté dans lequel on doit vivre en s'organisant pour que chacun puisse se réaliser Un monde idéal, ça serait peut-être le respect de chacun Le respect de chacun, ça... Pour arriver au respect de chacun, il faut d'abord s'intéresser à l'autre et si on s'intéresse à l'autre, il y a moyen peut-être je ne dis pas un monde idéal parce que c'est grand quand même il y a moyen d'améliorer le monde dans lequel on vit J'espère, je ne sais pas si c'est pesable mais j'espère vraiment pour moi que ce soit possible un jour ça c'est sûr Je suis quand même pessimiste malgré mon métier alors je vous dirais que oui, il y a possibilité de faire des choses mais changer le monde je n'y crois pas quoi, pas trop Je pense que ça se réalise tous les jours avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de malheur et donc par rapport à votre question tantôt je crois qu'on est dans une phase où les choses sont assez difficiles pour le moment mais l'histoire a montré quand même qu'il y a des phases positives et des phases négatives donc je ne désespère pas sinon je pense que je ne serai pas ici Oui, mais dans un futur, futur, futur très très loin Oui, en gros c'est ça j'espère qu'on pourra y arriver un jour il y a encore beaucoup de progrès il faut des assistants sociaux il faut des gens qui réfléchissent, des philosophes qui peuvent changer ça Oui, mais je pense que ce n'est pas possible de le trouver maintenant mais c'est avec la civilisation qu'on a la mondialisation ce serait difficile de faire un retour en arrière et d'avoir un monde dit idéal Je pense qu'il faut interpeller les politiques, ça c'est certain et faire un travail de rue pour essayer que toutes les personnes dans les difficultés précarité, n'importe quoi, se mettent ensemble pour essayer de former un groupe solide et pouvoir mettre des pressions au niveau politique Ce n'est pas apprendre aux gens, c'est les gens qui doivent faire une prise de conscience par eux-mêmes c'est tout simplement ça Le respect de soi-même, oui je pense Non, je n'ai pas de solution je pense que, par exemple, le communisme est une bonne idéologie mais c'est une idéologie, on a bien vu que l'homme n'est pas capable de vivre ça donc il faudrait trouver quelque chose, il faut réfléchir à autre chose et tant qu'on n'y réfléchissait pas, on ne pourra pas le trouver Moi je ne suis pas économiste, donc je m'en remets aux économistes Changer les gens, ce serait déjà bien changer la mentalité des gens Parce que je ne considère pas que, parce qu'on a un plus haut salaire, on est plus heureux ou quoi Moi je ne veux pas aider les autres pour nécessairement gagner de l'argent Mon salaire, je ne pense pas que, je pense que c'est vraiment la personne humaine et le rapport à l'être humain qui m'intéresse et à côté de ça, le salaire, bon, c'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour vivre mais je ne considère pas qu'on est plus heureux parce qu'on a plus d'argent Il y a une certaine motivation, de toute façon, au départ, vers l'attention aux autres parce que sinon je crois que c'est assez difficile de rentrer dans une formation d'assistants sociaux Il y a beaucoup de découvertes à faire, parce qu'à partir d'une question comme celle-là c'est d'apprendre c'est quoi l'autre et c'est quoi la découverte de l'autre et c'est quoi travailler avec les autres ou vivre avec les autres dans une relation professionnelle qui reconnaissent vraiment l'autre dans sa perspective, dans son projet de devenir qui, avec toutes les difficultés que certains ont à exprimer, ce projet à vivre, ce projet à le construire et c'est peut-être là une dimension du travail social, c'est-à-dire les gens à y arriver et c'est-à-dire les gens à y arriver